L'Europe de la révolution industrielle, un nouveau chapitre d'histoire. En 1895, les Frères Lumière filment la sortie de leur usine à Lyon. Ces images témoignent des transformations que l'Europe connaît au XIXe siècle. L'Europe s'industrialise. Où et quand débute l'industrialisation ? L'industrialisation débute en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle. En 1769, l'Écossais James Watt perfectionne la machine à vapeur. Cette dernière combine l'utilisation d'un nouveau combustible, le charbon, et d'une nouvelle source d'énergie, la vapeur. Le mouvement créé par la force de la vapeur permet d'actionner plusieurs dizaines de machines en même temps. On parle de mécanisation. Quelles industries se développent grâce à cette innovation ? L'utilisation de la machine à vapeur favorise le développement des industries sidérurgiques, métallurgiques, ainsi que des industries textiles. La machine à vapeur entraîne également une révolution dans les transports. En 1895, les Frères Lumière filment l'arrivée en gare de la Ciotat, près de Marseille, d'une locomotive à vapeur. Les navires à vapeur remplacent les voiliers. Les trains et bateaux à vapeur permettent aux Européens de se déplacer plus vite et plus loin. En 1906, il faut moins de six jours pour faire le trajet de Liverpool à New York. A la fin du XIXe siècle, on découvre d'autres sources d'énergie, le pétrole et l'électricité. De nouvelles industries apparaissent. L'industrie chimique, électrique et automobile. Quelles sont les conséquences de cette industrialisation sur les lieux de production et les modes de financement ? Au début du XIXe siècle, le travail se fait à domicile ou dans des petits ateliers urbains. La mécanisation nécessite de regrouper les machines et les ouvriers dans un même espace, les usines. Ces dernières s'installent dans les villes, près des mines de charbon, à proximité des voies de communication, routes, voies ferrées, ports. Pour financer la construction des usines, acheter des machines, les entrepreneurs peuvent emprunter aux banques qui se développent au XIXe siècle ou fonder une société par action. Les grandes sociétés divisent leur capital en actions qui sont vendues à la bourse. Le propriétaire d'une action reçoit une part des bénéfices de l'entreprise. Quelles sont les principales régions industrielles à la fin du XIXe siècle ? Parti de Grande-Bretagne, l'industrialisation se diffuse dans les pays d'Europe du Nord-Ouest, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Vers 1900, les pays d'Europe de l'Est et du Sud sont peu industrialisés. Les pays d'Europe du Nord-Ouest, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, 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 Pays-Bas